Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon avec un coffret célébration Dracaufeu. Sûrement un des coffrets les plus demandés parce que c'est Dracaufeu tout simplement. Alors en tout cas ce matin quand je faisais la queue dans les différents magasins, les personnes que je voyais partir en général c'était avec deux coffrets Dracaufeu. Je me demandais pas pourquoi, on le sait tous pourquoi. Donc voilà, c'est parti pour l'ouverture du Dracaufeu V de Peter. Donc on espère avoir toujours des bonnes cartes. Des cartes que je n'ai pas, forcément. Ça on le met derrière. Toujours, hop. Les Pokémon 2 sont apparus avec Jimmy Rose. Oui c'est vrai que j'aurais pas vu aussi loin mais c'est vrai. Donc Jimmy Rose c'était dans Wizard, c'est une série qui est sortie uniquement en anglais. Jimmy Rose et Jim Challenge. Donc c'était juste après Rocket, si je dis pas de bêtises dans Wizard. C'est une série que j'ai très très peu, j'en ai un petit peu mais j'en ai pas énormément parce que c'est de l'anglais et l'anglaise ne se trouve pas forcément en brocante. Je voulais pas la faire tomber, tant pis. Donc forcément et vu que ma collection se fait principalement en brocante, enfin c'est faite principalement en brocante. Ben forcément je ne l'ai pas, enfin je ne l'ai pas complète. A contrario d'autres séries de Wizard, je vous remontrerai la Jumbo à la fin, enfin la carte à la fin même si là il y a la Jumbo que je peux vous montrer. Très très belle carte. Qu'on va mettre tout de suite dans le classeur prévu à cet effet. Donc hop, le Lanceurien, le Nymphalie Obscure. Si j'arrive à le mettre d'une main, non j'arrive pas, forcément. Donc hop, et voilà. Donc ça c'est rangé. Et on a du coup le plastique, forcément. Tac, pour vous montrer tout. Le petit plastique encore une fois, avec le booster Célébration. Célébration, et là moi il y a le code juste en dessous que je garde pour moi. Tac. Hop, hop. Donc on a les 4 et 2. Le style de combat. Ça on peut mettre derrière. Désolé, ça fait un peu de bruit. Et donc on va commencer par les styles de combat, comme d'habitude. Et on finira par les Célébrations. Donc je sais pas, et je vais peut-être, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, toutes les vidéos sortent, enfin ont été tournées, donc sont tournées là actuellement, au moment où je parle. Le 20 octobre, le jour de la sortie nationale de Célébration. Donc je rentre des magasins du matin et je tente les vidéos. Donc Grille-Patte, Lixi, Cacnéa, Scalpion, Charpentier, Énergie Feu, Dimoclès, Cacturne, Mustard, style 1000 points. Un Dunaconda en rare reverse. Et derrière, on aura une simple rare avec Floramantis. Bon, ça ne change pas trop des autres tirages que j'ai pu avoir dans les autres boosters. Le second booster va peut-être me faire mentir, on va voir. Alors le code, comme d'habitude, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On aura un Écrapince, l'Épidonie, Osslet, qui est très très beau. Cornèbre, Grouicui qui attaque un Grotichon. Énergie Ténèbre, Vagomine, Grotichon. Éventail Houleux. En reverse, on aura une peu commune reverse avec Hypo-C1. Et derrière, on n'aura rien du tout, on aura Fulgudog en rare. C'est quand même très décevant, style de combat. Je tiens à le dire, quand même. J'aurais bien aimé avoir un petit truc dedans, ça aurait été cool. Mais on va se mettre sur Célébration et on va espérer avoir quelque chose dedans. Quelque chose que je n'ai pas et quelque chose que je veux. Tac. Le code, pas de tri. Les meilleures cartes sont en 3ème et 4ème position. On aura Groudon, Iveltal, que je ne suis pas sûr d'avoir eu encore. Donc ça, c'est plutôt cool. Derrière, est-ce qu'on aura une vieille carte ? Oui, je crois. Avec Mewtwo X de Destinée Occulte. De Destinée... J'ai oublié. Destinée, je ne sais plus. Si je m'en souviens, je vous le dirai, mais je ne me souviens plus. Donc Mewtwo X, très très belle carte. Et derrière, on aura un Mew. Ok. Je ne l'avais pas, le Mewtwo X. Donc ça, c'est plutôt cool. Et par contre, je l'avais... Hop. Si je vous le montre... Tac. Je l'avais en vrai. Enfin, en vrai. Je l'avais en ancienne, on va dire. Et donc, c'est... Je ne sais plus. Je ne sais plus le nom de la série. Mais bon. Bref. Et du coup, normalement, c'est exactement la même carte. Il n'y a pas de différence. À part l'holographisme, bien sûr. La date, cette fois-ci, entre les deux cartes, est la même. Le coût de retraite est identique. Tout est identique, cette fois-ci, sur la carte. Hormis le petit Pikachu et l'holographisme, qui n'est pas le même. Mais sinon, on a exactement la même carte. C'est très bien fait. Donc, petit Mewtwo X. Ça, je suis très content. Et du coup, second booster. Je cherchais en même temps le nom de la série. Du coup, ça m'a fait buggé. Je ne sais plus du tout le nom de la série. Je vais m'en souvenir après le tournage, c'est sûr. Tac. Hop. On a un Zekrom. Gros don. Ah, une réédition. C'est Kaorin de Duel au Sommet. Ah, ben voilà. Petite carte. Ce n'est pas la meilleure carte à avoir, mais moi, ça me fait plaisir de l'avoir, cette carte-là. Celle-ci, au moins, je l'ai connue. Elle était sortie en français. Et derrière, on a juste le Mew. Ok. Petit Kaorin de Duel au Sommet. Donc, de diamants et perles Duel au Sommet. Donc, petite carte que je vous ai mis également de côté, normalement. Que j'ai mis où ? Que j'ai mis là. Ah oui, je n'ai pas mis de pochette à la carte. C'est pour ça, elle collait un peu. Et du coup, voilà. À droite, la version originale. Et à gauche, l'ancienne version. Et à gauche, la nouvelle version, pardon. Donc, c'est exactement la même. Il n'y a pas de différence au niveau de l'année non plus. 2008-2008. On a exactement la même carte. Sauf que celle-ci n'existe pas en holographique. Elle existe à la rigueur en reverse, mais pas en holographique. Eh bien, pour l'instant, je n'ai aucune double dans les rééditions. Et ça, ça fait plaisir. Ce n'est pas les cartes que je veux forcément le plus que j'ai. Mais au moins, ça complète la collection. Et ça, je suis très très content. Ça, je ne vais pas m'en plaindre. Ça, c'est sûr. Troisième booster, Célébration. On aura eu, du coup, deux vieilles cartes. Enfin, deux rééditions en cas de booster, pour l'instant. Je crois que c'est plutôt un bon ratio. En tout cas, je ne peux pas m'en plaindre. Ça, c'est sûr. Troisième booster. On aura Xerneas. Réchiram. Derrière, on aura... Ce n'est pas une réédition. On aura Cosmog. Et derrière, on aura quelque chose. On aura un Pikachu surfer. Première double. Non, second double, pardon. De la série. Pikachu surfer. Ok. Malheureusement, c'est une petite double. Hop, ça va là. On va la mettre sous pochette. Mais très très belle carte quand même. Elle fait un peu vide, parce qu'il n'y a rien à l'en dessous. Mais elle est très très belle. Je suis content quand même de la voir. Et le dernier booster. Pour l'instant, on a eu une chose dans chaque booster. Je ne peux pas m'en plaindre. Je suis très content. Tac. Pas de tri. On aura Dialga. Cosmogroom. Carte que j'adore. Sincèrement, j'adore. Derrière, on aura quelque chose. Ça colle. C'est une X. Xerneas. X. Magnifique. Alors, je pensais que cette carte-là, je l'avais. Mais apparemment, non. Du coup, je ne l'ai pas retrouvée, en tout cas. Donc, je ne peux pas vous la montrer. Pas vous la comparer par rapport à celle de la série de XY de base. Et on finira par Lunala, pardon. J'ai oublié. Donc, c'est plutôt cool. Je suis très content du tirage. On aura eu trois rééditions en cas de booster. C'est sincèrement les rééditions qui m'attirent le plus. Donc, hormis la Mew Shiny. Mais ça, c'est autre chose. Mais du coup, on aura eu trois rééditions. Moi, je suis très content. Et donc, si je fais un récap. J'aurais été très rapide quand même sur cette ouverture. Sur cette ouverture, mais bon. On va faire comme ça. Et puis, comme ça. Du coup, dans cette ouverture, on aura eu un Pikachu surfer en V. Alors, malheureusement, c'est une double. Mais bon, il faut bien des doubles. Si j'avais tout d'un coup, ce serait juste énorme. Et je serais très content. On a eu un Draco Feuvet de Peter. La promo du coffret. On aura eu Kaorin de Duel au sommet. La petite réédition. Un Xerneas X de XY de base. Ça me paraît tellement... Enfin, ça me paraît si peu loin, en fait. XY et pourtant, ça fait déjà 4 ans, voire presque 5 maintenant. Donc, mine de rien, c'est il y a longtemps. Et un Mewtwo X de... Je ne sais plus. Destinée... Je ne sais pas pourquoi je commence par Destinée, mais je crois que c'est ça. C'est Destinée Obscur ou un truc dans le genre. Je ne sais plus. J'ai un doute. Et donc, voilà. Petit tirage très sympathique. Moi, je suis super content encore une fois. Pour l'instant, cette série ne me déçoit pas. Normalement, il ne me reste plus qu'un seul item à ouvrir. Pour aujourd'hui, en tout cas. Normalement, je vais peut-être en avoir d'autres après. Et des bien plus gros. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501